Yaho Bidi Bansha, je te retrouve donc et on est le 28, en tout cas je sais que j'ai 3 cases à ouvrir, je suis désolée j'ai pas eu le temps, le 26 et le 27 vraiment je n'ai pas eu le temps Donc aujourd'hui on va ouvrir donc 3 cases et je reviendrai forcément dans la vidéo au fur et à mesure du coup pour ouvrir les autres jours Je m'excuse, j'ai eu clairement, même s'il est 11h, j'ai eu 20 et demi, j'ai eu clairement la peine de me mettre quelque chose sur le visage Parce que dans 5 minutes je vais tout enlever et ça ne servirait à rien, ça me saoule un peu Même si je ne suis vraiment pas à l'aise avec le teint de ma gueule hors maquillage et j'aime pas me montrer comme ça mais bon, là clairement non Bref, on va commencer ce calendrier de l'après avec le jour numéro 26 Si bien c'est que là je vois qu'ils sont vraiment en sale état et donc je vais pouvoir les refiler à ma mère éventuellement pour qu'elle lui prenne des fruits et des légumes avec Pour ceux, parce que lui là c'est celui qui a le trou, donc les autres on va pouvoir encore recycler une fois de plus C'est déjà pas mal et puis ils auront bien servi L'an prochain je pense que je vais m'acheter des sacs en, tu sais genre les petits pochons là des fois qu'on a carré ou tu as une petite corde pour resserrer Je pense que je vais en acheter comme ça, c'est en toile de jute si je ne dis pas de bêtises Assez grand format parce que je sais que l'an prochain on va faire un calendrier personnalisé du coup avec des funko pop etc Donc je pense que je vais en prendre des grands, enfin deux ou trois tailles parce qu'il y aura aussi autre calendrier comme je l'avais évoqué dans d'autres vidéos Calendrier de l'avant d'ailleurs, je crois que c'est dans la première Et donc du coup voilà, mais cette année en tout cas ils auront bien servi parce qu'ils ont servi deux ans et quelques Donc là c'est Chi Oh trop bien, Chi le tome 9 Ce mois j'ai du coup un, deux, six, un, deux, trois, six, je ne sais plus ce que j'ai eu dans le calendrier, bah c'était dans le calendrier, non C'était moi qui avais acheté sur Momox avec le Black Friday En tout cas trop cool Voilà peu importe que j'ai des trous ou pas on s'en fout parce que j'achèterai donc soit en oeuf soit en occasion ce que je trouverai la suite Mais en tout cas très content, c'est à Easy Cash, mais je pense que savoir de quel Easy Cash c'est parce que c'est pas celui où il y a mon cinéma Mais plutôt un autre qui est sur Bordeaux même, vu qu'on est passé près de ce Easy Cash, je pense que ça a été acheté ce jour là Voilà, en tout cas Chi, je redis, j'ai fait une vidéo critique du tome 1 et donc je ferai une vidéo après sur mon avis sur l'intégralité Ensuite donc le jour numéro 27, lui par contre ça a été mal mis, j'ai aperçu à travers des lettres Oh il y en a deux Ils sont sous plastique, donc vu la taille ça peut pas être des hentai Alors des mangas sous plastique Ah bah c'est des éditions Noeve Graphics Bingo ! Je viens de reconnaître La couverture donc Rilakkuma tome 1, ah c'est pas Rilakkuma le deuxième, d'accord Ah ça c'est pas mal comme ça au moins, donc ça par contre ça a été acheté en oeuf Donc tu vois ça ne respecte pas normalement le règlement de base, mais bon, voilà je suis pas, je dis pas, je suis pas contre, je, 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 voilà, mais de base c'est occasion Et oui donc le tome 1 de Rilakkuma c'est bien d'avoir pris que le tome 1 parce qu'au final est-ce que je vais aimer ou pas, ça c'est la bonne question Donc c'est bien qu'on m'ait pris que le tome 1 Voilà, je vais l'ouvrir avec vous, comme ça on va découvrir ensemble la qualité des dessins Voilà, et ah oui le deuxième titre c'est Aotchan Quand tu dis ou je sais plus comment ça se prononce J'avais eu un gros problème moi pour l'acheter, c'est pour ça je pense qu'il a été pris Parce que quand j'ai voulu l'acheter sur Amazon, il y a eu un retard après la maison d'édition Et en gros ça m'avait dit que je l'aurais genre mi-janvier, donc j'avais annulé ma commande Il est tout petit par rapport à l'autre, il est tout petit, ça fait trop bizarre Et donc, ah oui la carte du coup, et, ah d'accord c'est comme ça, ok A voir du coup si j'arrive à aimer Donc à chaque fois c'est que des petites histoires de 4 cases comme ça C'est assez spécial je trouve Je ne suis pas sûre que j'aimerais entièrement, donc je trouve ça cool qu'il n'y ait eu que le tome 1 C'est dommage parce qu'il faut savoir que Rilakkuma, je collectionne les objets de Rilakkuma Oui, j'ai beaucoup de collections, je sais Et donc là, ah, la carte, elle est différente des autres je trouve Alors est-ce qu'on aura justement des cartes à chaque volume de Rilakkuma ou... Donc Rilakkuma je pense que je vais essayer de le présenter en janvier Et Aotchan janvier ou début février parce que je ne sais plus si c'est un... Une romance ou pas, ou quoi que ce soit, s'il y a le mot romance dans les mots clés je veux dire Donc le tome, qui est très très beau Oh, elle est trop chouplinette J'ai trop trop hâte de le lire Voilà Et donc le dernier jour qui est celui-ci, et j'aperçois à travers Je ne sais pas si tu arrives à voir J'ai peut-être une idée mais je ne suis pas sûre du coup Ah non, ce n'était pas le bon titre J'étais prête, j'avais vu Cigarette mais je pensais à Candy et Cigarette Qui est un manga des éditions Casterman si je ne dis pas de bêtises Bref, là c'est tome 2 et 3 du coup Candy et Cigarette Je n'ai pas le tome 1 Mais ça, ça a été pris en occasion encore une fois au Easy Cash Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je l'avais acheté en septembre de l'année d'avant Quand j'avais été voir Dragmar Mais il ne m'a jamais envoyé mes mangas Donc du coup, j'ai conclu que je ne les aurais jamais Donc finalement, j'ai fini par les remettre dans ma liste d'achat Alors je suis désolée, du coup ça se poille un peu Mais c'est histoire que tu vois la qualité de dessin Waouh, elle est trop belle la fille Je plaide coupable, je n'ai pas eu le temps Et je n'ai pas fait le 29 Et en plus, je n'ai plus de batterie, c'est génial Donc je n'ai pas fait le 29 tout simplement parce qu'on avait des invités à manger le midi et le soir Je ne sais plus, midi ou le soir Que le soir, que le midi, je ne sais plus Bon bref, on avait des invités donc je n'ai pas pris le temps Et donc on va faire les deux cases Et puis je te retrouverai le 31 Pour faire le 31, bien sûr Donc, on attaque Oh, il n'y a qu'un manga J'essaie de faire vite parce que je vois que la batterie du coup crignote Kiyoun, Kazanel Ah, trop bien Oh, c'est le tome 10 Je ne sais plus, alors Kazanel, la voleuse de visage J'avais lu les premiers tomes il y a deux ans de ça en arrière Et après, je me suis acheté l'intégralité en occasion Sans qu'il manquait quelques tomes Dont le tome 10 Et après, je ne sais plus ce qu'il me manque Il me manque deux ou trois tomes encore Mais c'est cool Et il a été acheté à 3,99€ Au lieu de 7,65€ quand même À EasyCash Donc encore une fois, un EasyCash qui est sur Bordeaux même Je... Si jamais vous êtes autour de Bordeaux Et que vous voulez l'adresse de ce EasyCash Parce que moi-même, j'y suis déjà allée Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manga Il y a un joli choix C'est le plus beau, je trouve En dehors de Cache Express, bien entendu Mais c'est le plus beau Parce qu'il y en a un, ça te la lit Et il est pas ouf du tout Il n'y a rien en fait Ensuite, ça te la lit Donc voilà Ensuite Il y a deux mangas Brave Story Ah ouais Bon, ils ont pris un petit peu Là Il y a ceux qui Prennent le parfait et tout ça Vont un peu râler Mais ouais, ils ont pris un peu le soleil Mais Ah bah EasyCash aussi 4,99€ ok Au lieu de 7,50€ Voilà, ça vous donne une idée Et donc c'est le tome 2 et le tome 3 Donc j'avais eu le tome 1 Pour ceux qui ne se rappellent pas Mais j'ai eu le tome 1 Lors des calendriers de l'Avent On ne sait plus du tout au niveau des jours Et donc On m'a trouvé du coup le tome 2 et 3 C'est cool Parce que franchement J'avais envie de voir ce que ça voulait valoir Et je pense que ça a dû être acheté Parce que du coup Le manga est ultra populaire, etc Et il n'y a que des bons retours Donc voilà Je te montre vite fait C'est la page 19 Donc on est sur le tome 2 Donc tu revois un petit peu la qualité de dessin Voilà J'étais en train de réfléchir C'était quoi le manga d'avoir ? Ah oui, Kazanais Mais là Ou Kazan Peu importe Tom 10 Je ne peux pas là Je ne peux pas vous montrer Nous sommes le 31 Je ne suis pas totalement habillée Je n'ai même pas encore eu le temps De faire ma deuxième main Et je ne sais même pas Si je vais avoir le temps Avant qu'on parte au resto Parce qu'on part au resto Mais c'est un resto Qui est juste à côté de chez nous Mais qui est excellent C'est une pépite ce resto Bref Il y a mes jours Il y a deux trucs Attends Là c'est dur Et c'est Je ne sais pas si tu vois Mais ça Il n'y a pas que des mangas Il n'y a pas que des mangas C'est Isabella Bird Une femme exploratrice Donc c'est aussi un manga Que je veux garder Là pour Enfin que j'avais prévu Du coup Pour la vidéo Du mois de mars Donc je suis très content Parce que du coup J'ai presque tous les titres Il me manque juste Arte Ça ne devrait pas être compliqué De trouver au moins Le premier tome Ou les deux premiers tomes De Arte Mais en tout cas Je suis très contente Du coup Je vais pouvoir lire ça J'ai trop trop hâte Alors que je te montre Un peu la Waouh La qualité Ah oui Voilà La qualité des dessins Ça envoie du lourd Ça fait longtemps Que je n'ai pas lu Des mangas Comme ça Avec autant de travail Ça fait du bien Après il ne faut pas S'étonner aussi Que ces titres là Mettent une plombe à sortir Mais c'est vrai Que ça fait du bien Et donc Ah il y a bien autre chose Oh trop cool Oh trop cool C'est des bagues C'est Lovisa Ah oui C'est juste à côté de McDo À Sainte-Catherine Lovisa SM Oula Ça va être un peu grand Je pense Parce que moi je suis sur un S En bagues Comme ça Mais elles sont trop belles Il n'y en a qu'une Que je n'aime pas trop C'est celle-ci Parce qu'elle n'a rien de particulier Celle-là Ça fait penser à une alliance Pourquoi pas J'adore les noires Et celle-là Oh celle-là aussi Tout ça là Là j'en suis complètement dingue Ah bah c'est avec un élastique Donc je vais pouvoir essayer Donc je te montre ce que ça donne J'en ai enlevé 4 Enfin 5 Celle-ci ressemblait à une alliance Mais elle est trop grande Pour qu'elle aille à mon Je ne sais pas si tu pourras la voir Mais elle est vraiment trop grande Donc je vais voir avec mon père S'il ne peut pas la couper Pour en faire C'est une bague ajustable Après j'ai laissé ces 3 bagues là Parce que voilà Enfin celle-là elle me plaît énormément Mais j'avais la flemme de tout essayer Donc du coup ça donne ça Pour les bagues noires Parce que c'est ce qui va coller Avec mon vernis Ma tenue Et celle-ci Elles sont trop belles Je les trouve trop trop belles Voilà Enfin là je préfère celle-ci Celle-là j'ai un petit peu du mal Surtout que c'est le genre Avec une pointe comme ça Où tu t'accroches Quand tu mets la main dans le sac à main Donc c'est un peu chiant Mais tu vois que J'ai du noir Et je vais avoir un pantalon noir Et sac à main je pense noir aussi Donc voilà Ça colle quand même avec ma tenue Donc c'est cool Je vais voir si Même sur le majeur Elle est trop grande Ah je peux peut-être faire quelque chose Je la mets sur l'index Et je la bloque avec la grosse Ça fait un peu bizarre Mais je m'en fous en fait Ouais voilà Bref Voilà Toujours est-il Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas A me le faire savoir En like, en comment En tout mon partage Et n'hésite pas à me mettre en commentaire Du coup si tu as hâte ou pas Que je fasse aussi un calendrier de l'avent L'an prochain N'hésite pas vraiment à me dire ça Parce que ça me permettra de savoir Si on recommence ou pas l'an prochain Ce que je ferai aussi Je ferai un sondage sur Instagram Pour voir si ça vous a vraiment plu Etc Et bah On se retrouve l'an prochain Au mois de décembre Pour un nouveau calendrier de l'avent Qui sera un peu plus conséquent Alors après Je pense que sur la chaîne manga Il n'y aura que ça Voir peut-être des goodies Ou autre chose Mais c'est vrai qu'après Il y aura beaucoup de calendriers de l'avent Qui seront filmés et ouverts Je pense sur la chaîne EB World Voilà Bref Je t'invite donc A aller voir les deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Ma tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Comme d'hab Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada